Bonjour tout le monde, me revoici pour un épisode, je ne sais pas exactement ce que ça va être, ça va être un mini podcast, un vlog en plusieurs épisodes, voilà, je sais juste que nous sommes lundi 30 septembre, je vais vous montrer quelques petites choses, j'en ai plein partout sur ma table devant moi, et j'ai envie de revenir vous voir les lundis matins parce que je ne travaille pas, alors je ne sais pas encore si ça sera tous les lundis matins, ça sera un petit peu en fonction des choses que j'ai à vous montrer, de ce que j'ai fait dans ma semaine, sachant que depuis début septembre j'ai un nouveau poste, je suis responsable d'une petite médiathèque, et ça occupe bien bien mes journées, plus de poste tricot le midi pour l'instant, je n'ai pas réussi encore à m'organiser, le soir il faut réussir à rester éveillé dirons-nous, enfin voilà, un rythme tricot et autres, crochet créatif un petit peu au ralenti, donc voilà, bref, je reviens, mais je ne sais pas sous quel format et sous quelle périodicité, voilà. En tout cas, je me suis fait un petit thé, donc dans une très belle tasse qui m'avait été offerte, je ne sais pas si avec les reflets, vous allez bien la voir, et dedans j'ai fait une petite, un petit ravitaillement chez Palais d'été, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de thé, j'ai la chance d'avoir une boutique pas très loin, et donc là je bois le thé du Louvre, côté jardin, qui est donc un thé vert aux notes de pommes, prunes et coins. Voilà, je l'aime beaucoup, surtout en cette période où l'automne arrive. Pour accompagner, je n'ai pas encore touché à ce cadeau que m'a fait YouTube, dans le cadre du Hite 5. Voilà, en fait, j'ai choisi, j'avais le choix, la première fois donc j'avais eu la petite lampe, et là j'ai choisi un petit peu de gourmandise, ce sont des M&M's à l'effigie de YouTube. Hop, je ne les ai pas encore mangés parce que j'attendais, alors attendez, il faut que je vous le mette dans le bon sens, comme ceci. Voilà, il y en a des blancs et il y en a des rouges, donc des M&M's chocolat. Vous ne m'en voudrez pas, je les goûte enfin, parce que je ne voulais pas y toucher tant que je ne vous les avais pas montrés. Et donc, dans une petite boîte métallique, à consommer avant le 9 février 2025. Et cette petite boîte métallique, je pense que ça fera une jolie boîte à marqueur à aiguille, enfin bon, à aiguille à broder, marqueur à tricot ou à crochet, enfin bon, dans tous les cas, j'en aurai l'utilité. J'en profite avec ce petit cadeau pour vous remercier, parce que je pense que si ma chaîne a été sélectionnée par YouTube, c'est peut-être au vu des commentaires, du nombre de vues, enfin je ne sais pas exactement, mais dans tous les cas, moi je vous remercie, ça me fait très plaisir. J'ai quelques commentaires en retard, il va falloir que je prenne le temps de vous répondre à tous, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et de ne pas me laisser trop déborder avant la mise en ligne de cet épisode. Voilà, donc pour les considérations boissons et gourmandises, c'est bon. Je vais passer maintenant au créatif. Je commence par une chaussette terminée, oui, je n'ai pas encore fait la deuxième. C'est la chaussette Margeride que Lolly Pelote est en train de vous préparer. Je n'ai pas eu d'infos supplémentaires, il me semble que... Alors, la première date, c'était pour hier, le 29 septembre. Je crois qu'elle a repoussé un tout petit peu la sortie de ce patron pour des petites corrections, puisque la chaussette a une jolie torsade sur le dessus du pied et au niveau de la cheville, il y en a un peu moins. Donc, elle souhaitait, Julie, que l'on reprenne le rythme de torsade du pied. Elle a dit que si on avait une première chaussette, de ne pas la refaire. Mais voilà, elle a juste le patron pour qu'il soit prêt, tout beau pour vous. Si j'ai bien compris, ce sera un patron offert. J'espère pas dire de bêtises. Donc, voilà. Donc, c'est un patron qui se commence par la pointe avec un coloris contrastant. Là, nous avons deux petits rangs de jacquard. Après, nous avons un motif de torsade. Un petit talon en rang raccourci. Enfin, juste avant le talon, deux petits rangs de jacquard. Le talon rang raccourci. À nouveau, du jacquard. Là, moi, c'est pas très joli. J'ai des mailles écartées. J'ai pas encore rentré mes fils. Alors, peut-être qu'en l'étirant, des fois, ça va un petit peu mieux. Effectivement, je pense que là, ça sera le cas. Donc, après, on continue par la tige avec des torsades. Mais là, il n'y en a pas assez. On finit par des côtes. Je ne sais plus quel rabat Julie préconise. Donc, un très joli rabat. Ça fait très propre. Sauf que moi, il ne me tient pas trop à la cheville. Donc, voilà. Avec son accord, je vais le défaire. Et je pense faire un rabat à l'italienne, à l'aiguille. Voilà. Voilà pour cet objet terminé. Enfin, cet ouvrage terminé à moitié terminé puisque je n'ai qu'une chaussette sur les deux. Je l'ai tricoté dans un kit de chez Célène. Mais c'était un kit que j'ai acheté en destache. Donc, je n'ai pas plus d'infos. Voilà. Sauf que voici la couleur principale et le contrastant. Voilà. Je trouvais que c'était chouette. Ça leur fait un petit un petit air encore un peu estival ou printanier pour l'an prochain. On n'est plus trop dans ces couleurs à l'automne. Mais bon. Voilà. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je n'ai vu qu'après que Julie j'ai l'impression d'être une testeuse en carton que Julie avait préconisé plutôt une laine unie pour que les torsades ressortent. Je lui ai fait valider et bon. Elle m'a dit que ça allait. Mais effectivement si vous voulez que les torsades se voient davantage il faudra choisir une laine unie. Et voici le rendu du dessous du pied. donc tout en jersey. Je les tricote en 2,25 me semble-t-il. Mais là aussi il y a des petites modifications en termes d'aiguilles utilisées. Voilà. De toute façon pour en savoir plus allez sur la chaîne de Julie Lolli-Pelote. Ensuite j'ai terminé trois petites choses pour un bébé. Je vous avais parlé de la ray Manta qui s'appelle Connor que j'ai trouvé donc sur le site Obi un tutoriel gratuit. gratuit. Voilà. Connor Larré Manta. Je suis en train de me demander si je voulais montrer l'épisode précédent. Il ne me semble pas que je l'avais terminé. Je l'ai crocheté dans deux pelotes toutes douces qui sont en train un petit peu de se défaire d'ailleurs. Donc des pelotes toutes douces comme ceci du fil chenille peluche. C'est la Toucan de chez Obi et j'ai donc le coloris 02 pour le blanc et le coloris 25 pour le bleu. Voilà pour mes deux grosses pelotes. Ça m'a demandé très peu de fil puisque alors je l'ai crocheté je ne sais plus c'était en 7 Ah oui mais je vous en ai parlé parce que je vous ai parlé de mon crochet sur lequel j'avais senti la taille mais que je n'arrivais pas à la lire bon bref crochet taille numéro 7 et je vous mets une petite photo juste ici de du résultat de la de cette raie je vais même je pense vous mettre une petite vidéo parce que cette raie j'ai inséré une boîte à musique à l'intérieur pour faire un doudou peluche musical donc voilà pour ce premier cadeau pour une naissance qu'on a eu dans notre entourage il m'en reste pas mal parce que j'avais pris deux pelotes de chaque je sais pas du tout ce que je vais faire du reste j'ai vu peut-être un petit modèle de dinosaure je trouve que ce serait bizarre un dinosaure bleu et blanc mais bon pourquoi pas autant faire des peluches avec ce fil vraiment tout doux si jamais vous avez des idées avec donc on va dire une pelote trois quarts et une pelote trois quarts de ces deux couleurs n'hésitez pas à m'en dire plus en commentaire ça ça pourrait m'aider à ce petit bébé j'ai fait aussi mais voilà tout est offert un protège carnet de santé voilà donc vous pouvez voir qui s'appelle Théo le thème de la chambre était sur la jungle donc je suis allée acheter le tissu principal chez Timéco tissu donc à la traîne à côté de de bordeaux voilà donc très très joli tissu mon chéri a décidé de l'assortir avec du tissu rose et voilà le résultat je pensais que l'écriture à la cricotte était fait en bleu marine et je me suis trompée c'était en noir tant pis c'est comme ça et troisième cadeau que nous avons enfin que j'ai que j'ai réalisé mais que nous avons offert là ces jours-ci c'était un petit bonnet léopard pareil je vous le montre juste ici et je vous en parle juste après enfin je vais vous en parler pendant que je vous montre quelques images donc c'était un appel au test de Pauline l'enamouret donc il y a la marque de laine l'enamouret et je le trouvais superbe en taille adulte sauf que l'appel au test était très très restreint c'était en une dizaine de jours donc moi avec le nouveau boulot tout ça je savais que 10 jours ça allait être trop court pour moi mais je me suis dit pourquoi pas le faire en taille tout petit comme ça je pourrais déjà voilà tester le patron et me le faire plus tard en taille adulte donc pour cela j'ai farfouillé un petit peu donc ça il se tricote en laine des cages j'ai fouillé un petit peu ce que j'avais dans mes dans mes placards j'avais de là alors il ne me reste que ça et c'est hop la même même laine que celle-ci c'est de la baby merino de chez drops donc le coloris principal et j'ai même pas l'étiquette bon le coloris principal c'est un bleu clair pour faire les tâches léopard du bleu marine je ne sais pas si il ressort très bleu marine mais bon et là je peux vous donner le numéro du coloris c'est le coloris 23 et j'ai ajouté cette pelote donc de la rico baby classique des cas de chez rico rumi et là c'est le coloris 72 un très joli caramel voilà je trouvais que ça faisait un petit bonnet bon bah effectivement connoté un petit peu garçon puisque j'ai choisi du bleu mais voilà que c'était ça changeait un peu je trouvais ça joli bon je ne sais pas trop si c'était au goût des parents ils l'ont trouvé voilà ils l'ont trouvé mignon ils ont dit que pour l'instant il était un peu grand le bébé a tout juste un mois puis c'est un petit gabarit mais voilà j'étais j'étais contente je n'ai pas mis de pompon voilà je n'en ai pas fait mais très contente de ce bonnet d'ailleurs j'ai ce bonnet était dans le cadre d'une publication d'un e-book je vais vous montrer ça juste le temps que ça charge sur mon téléphone portable hop donc dans le cadre du e-book tricoter l'automne voilà cet e-book faisait partie j'en parle au passé je vais vous expliquer pourquoi faisait partie d'un bundle de 32 de 32 e-books sur le thème de l'automne du crochet de la cuisine de la broderie donc un peu de tricot avec l'enamouré voilà 32 32 e-books sur le thème de l'automne et il y avait un prix enfin l'achat était possible un achat groupé jusqu'à hier dimanche donc voilà mais bon si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux normalement vous n'avez pas pu le louper car donc il y avait dans cet e-book en plus de l'énamouré de personnes on va dire connues de la sphère Instagram et voilà 32 e-books j'ai craqué parce que j'ai bien envie de de me de faire des petites réalisations sur le thème de l'automne voilà c'est une saison que j'aime bien donc voilà donc ça c'était pour les projets terminés j'en ai un autre que je dois vous montrer mais j'attends un tout petit peu pour qu'on soit déjà plus proche de la date de la sortie et pour que je puisse finir les les petites finitions rentrer les fils tout ça donc je vous en parlerai sans doute la semaine prochaine si je reviens sous ce format là je passe donc à mes encours donc je vais vous montrer je participe comme je vous l'ai dit au Mystérical de Audrey Borego Yarnflex donc un cal mystère où on tricote un col un col double en jacquard sur le thème de l'Odyssée moi je le réalise dans ses deux couleurs donc je vous en avais déjà parlé c'est de la fabelle de chez Drops a priori c'est le coloris 400 et celui-ci le coloris 110 mais c'est possible que j'ai inversé les étiquettes nous sommes à la troisième semaine quatrième semaine ah bon ben je trois quatrième quatrième semaine de ce cal moi j'ai été prise par les tests donc je l'avais un peu mis en pause donc normalement si vous le faites vous ne pouvez pas être moins avancé que moi puisque j'en suis même pas à l'indice interminé donc normalement je ne divulgache rien du tout alors bon comme ça vous avez quand même eu le on va dire l'avertissement de fermer les yeux ou de d'attendre que ça passe voici où j'en suis de du premier indice donc ça roulotte un peu puisque c'est en jersey et que nous avons fait un montage provisoire en jaune mon fil jaune montage provisoire au crochet pour pouvoir raccorder quand ce long tube sera sera terminé donc voilà nous avons le trident de poséidon voilà et là je suis en train de faire je ne sais pas c'est la roue d'un bateau c'est bon le un voilà gouvernail est-ce que c'est un gouvernail bon le vocabulaire nautique n'est pas tout à fait n'est pas tout à fait dans mon registre voici sur le côté très joli aussi et je suis très contente de mes couleurs parce que ça fait vraiment les couleurs des amphores grecques ces gros vases en terre cuite sur lequel étaient dessinés des motifs en noir donc voilà je suis ravie en protège pointe j'ai essayé d'être dans le thème avec un livre puisque on se base sur l'odyssée d'Homère et cet oeil de protection grec voilà le jacquard est addictif on a toujours envie d'aller un rang plus loin pour voir le résultat sinon en projet j'ai un projet issu de ce livre Charles et Etole ajouré de Janina Calio vous la connaissez peut-être sous le pseudo woollenberry et j'ai craqué pour le châle beau 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 mon anglais vous avez le nom du châle ici et ce châle là alors je l'avais déjà repéré parce que le livre date d'il y a quelques années je vais vous dire ça si je trouve la date bon alors il a été publié en Finlande en 2018 et en France en 2019 donc voilà c'est un livre qui a déjà quelques années que j'aime beaucoup j'avais repéré deux modèles dont celui-ci il est classé par saison et celui-ci il est en hiver ou il est en automne voyons je crois qu'il est en hiver oui voilà donc déjà c'est un très joli livre et avec des jolis modèles classés par saison et pourquoi je vous parle de ce projet enfin pourquoi j'ai eu un projet supplémentaire c'est parce que à mon association de loisirs créatifs on a eu un don de laine je pense que voilà quelqu'un a débarrassé un petit peu une maison c'était principalement oui enfin c'était uniquement des laines acryliques mais avec des certaines certains coloris très très beaux moi j'ai flashé sur ce verre alors là moi le retour caméra je l'ai en verre sapin bien flash alors que c'est un vert vert émeraude assez foncé non vous avez vous n'aurez pas vous n'aurez pas la bonne couleur ce sont des pelotes de la marque qui se trouve chez action donc 100% acrylique celle-ci c'est de la déca j'en ai trois quatre quatre pelotes à peu près il y en a deux qui sont entamées mais je pense que voilà ça fait l'équivalent de quatre pelotes pour et en fait voilà je n'ai pas arrêté depuis jeudi dernier de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces pelotes là et puis le châle a été une évidence donc je ne sais pas quand est-ce qu'il sera sur mes aiguilles mais mais il y sera est-ce que j'ai une autre photo à vous montrer oui sans vous montrer les explications mais voilà je crois que la partie donc il y a une partie dentelle et là il me semble que c'est un point texturé genre je crois que c'est du point de riz voilà enfin le livre les photos sont magnifiques et j'aime beaucoup ce livre je voilà je ne sais pas si je ne vous en avais pas déjà parlé sur ma chaîne mais il y a un long moment déjà voilà je regarde autour de moi tout ce que j'ai une petite dernière chose donc ce mois-ci c'était mon anniversaire j'ai eu des jolis cadeaux donc notamment deux cadeaux des tricopines j'ai eu de la part de Pauline dans le cerveau de Pauline cette pelote de chez Opal la Funifruit que je trouve sympa voici le rendu je ne sais pas encore ce que je vais faire avec j'avais eu une petite idée puis finalement je m'étais dit que je pouvais trouver mieux enfin voilà et j'ai eu la pelote Amigurumi Glow qui est donc phosphorescente et qui brille dans le noir j'ai hâte de tester je voulais l'utiliser dans une paire de chaussettes mais c'est de la Deka alors je ne sais pas je me dis c'était pour un motif en jacquard j'ai peur que le que la différence d'épaisseur soit un peu trop visible donc à voir dites moi si jamais vous avez essayé ce que ça donne ah mais je ne vous ai pas montré je me suis fait un cadeau aussi est-ce que je vous l'ai montré dans l'épisode précédent non je pense pas je crois que je l'ai reçu pour mon anniversaire enfin quelques jours avant donc je me suis offert une pochette de chez Margeva voilà dans un tissu sur lequel je ne pouvais que craquer puisque ce sont des livres elle en avait fait avec un tissu rouge me semble-t-il et je n'étais pas je lui ai demandé si elle avait un autre coloris contrastant et elle m'a proposé ce ce marron à paillettes je lui ai demandé de me broder mon prénom et voilà les finitions sont sont super avec la petite bande pour ne pas coincer les les laines voilà et j'ai aussi fait un petit achat chez un teinturier américain je crois j'espère que je ne dis pas de bêtises The Wiyarn Company que j'ai découvert grâce à Pauline dans le cerveau de Pauline et j'ai acheté ces deux échevaux donc je vous montre le logo The Wiyarn Company il y avait donc il fait des teintures par par collection Pauline a acheté une collection moi j'en ai acheté enfin c'est des collections mais avec d'autres teinturiers donc j'en ai un autre à vous montrer et pour compléter j'aimais beaucoup là qui pour le coup a des tons très autonaux c'est le Queen of the Desert des Teaserts je ne sais pas comment on dit bon bref la reine du désert voilà sur une base BFL Sock 100g 400m et je trouvais que les coloris sont superbes pour la saison voilà j'ai vu aussi cet écheveau qui n'est pas un rose Barbie fluo comme vous le voyez moi je le vois plutôt corail 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 flashy donc c'est pareil c'est sur la même base de la BFL Sock et c'est le coloris Fat Dick et donc la collection était en partenariat avec Under Cover Auteur j'espère que je prononce bien c'était la collection Queer Do donc là Queer Do collection 2024 et donc là c'est sur une base 80% Merino 20% nylon et je ne sais pas le nom du coloris est-ce que c'est Fag Beyond ou Squirm je ne sais pas il y en a qui doit être le nom de la base et l'autre le nom du coloris je le trouve magnifique et alors j'ai vu une photo du rendu je ne saurais pas vous l'expliquer je ne suis pas sûre de pouvoir retrouver puisque c'était pour la présentation de la collection si je retrouve la photo je vous la mets voilà le petit logo trop mignon je trouve enfin voilà j'ai découvert cette marque que j'aime beaucoup voilà pour aujourd'hui si allez avant de partir je vous parle d'une lecture je ne sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai tenté ma chance pour recevoir un service presse donc un service presse qu'est-ce que c'est on reçoit un livre pour en faire la chronique et pour en parler je l'ai fait via Instagram parce que je vous avais peut-être dit que je m'intéressais un petit peu à tout ce qui est New Romance Dark Romance parce que c'est un courant que je ne connais pas et voilà j'avais envie d'en savoir un petit peu plus peut-être une déformation professionnelle toujours est-il que c'est l'auteur Madi L Madi.L qui proposait donc de lire son son roman un peu en avant première et le voici alors il est sur ma liseuse Secrets and Lies voilà vous avez le nom de l'auteur très jolie couverture bon là moi sur ma liseuse elle est en noir et blanc mais sinon elle est avec des touches de vert émeraude nous revoici dans la couleur verte noire et voilà j'en suis à voyons si j'allume ma liseuse qu'est-ce qu'elle me dit j'en suis à 36% de ma lecture sur le début alors le tout début c'est un petit peu je pense qu'on est entre je n'y connais pas très bien mais je pense qu'on est entre de la romance et de la dark romance donc il y a des éléments un peu dark et le livre s'ouvre là-dessus donc avec des traumatismes des voilà des un premier chapitre où j'ai fait est-ce que j'ai bien fait de m'engager là-dedans et après on part sur un peu plus de romance un peu plus de douceur donc ça c'est chouette je peux peut-être en dire deux trois mots même si voilà je n'ai pas tout 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 lu encore donc c'est une jeune femme habite voilà qui a qui a un passé plutôt plutôt noir voilà je n'en dis pas trop pour l'instant qui a du mal à faire confiance dans la jante masculine et voilà elle elle va souvent faire des parties de billard dans un bar qu'elle connaît très bien et elle rencontre un jeune homme et là elle a envie de enfin voilà elle ne sait pas pourquoi elle est amenée à lui faire confiance on découvre aussi que ce jeune homme a lui aussi vécu des choses plutôt traumatisantes dans son passé est-ce que ça va permettre de les rapprocher est-ce que voilà bon une différence d'âge entre eux qui n'est pas tout à fait visible au premier abord et ben en fait elle est étudiante à la fac et lui est jeune professeur voilà et ils vont se retrouver après après cette première soirée dans le cadre professionnel étudiant et ça va un petit peu un petit peu coincer donc secret et mensonge même si le titre est en anglais le roman est en français voilà et je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai terminé mais voilà ce que je peux dire c'est que malgré un début un petit peu moi qui m'a un petit peu j'étais là ouf ben après on a envie d'en savoir plus et je trouve que c'est un vrai page turner donc on a envie de tourner les pages pour en savoir un peu plus après voilà c'est c'est une romance pour l'instant ça fait du bien là pour la saison on a envie un peu de de douceur avec ce changement de temps et voilà allez je vous laisse parce qu'il va être temps pour moi de grignoter un petit bout avant de partir travailler et donc j'espère vous dire à lundi prochain sinon ce sera le lundi suivant voilà j'espère rapidement mettre cette vidéo en ligne allez à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021